Pourquoi j'ai voulu faire cet événement ? Parce que, je vais être honnête et franc avec vous, en France, les marketeurs, on néglige les entrepreneurs africains pour la raison qui est que la plupart des Africains ne peuvent même pas nous payer. Donc, ça ne nous rapporte pas d'argent. Mais moi, j'ai un pourquoi, je ne veux pas me vanter, je ne veux pas dire que je suis meilleur que les autres. C'est juste que dans mon passé, ma vie a fait que j'ai un pourquoi, qui est différent des leurs. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre, dans une famille d'immigrés à Belleville, dans le 20e, s'il y en a qui connaissent. Et j'étais entouré d'Africains, Arabes, Gifs, Chinois. Je crois qu'il manquait juste les Français, du moins d'origine. Parce qu'aujourd'hui, je suis Français et Chinois. Et donc, j'ai grandi. Et je ne sais pas, j'ai toujours une sensibilité pour les personnes d'Afrique. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui sortaient dans la rue avec les enfants. Souvent, je voyais des enfants de 4-5 ans sortir avec des frères et sœurs de 10-15 ans. Et en fait, ma mère était visiteur. Du coup, moi, j'aimais beaucoup les enfants. Et je les voyais et ça me touchait beaucoup. Et puis, dans ces quartiers-là, disons-le, les familles étaient plutôt pauvres, comme nous. Je vivais dans un HLM. Et avec mon épouse, je ne sais pas si elle veut passer de loin au moins. Au moins de loin. Coucou, elle est là. Ah là. Salut, madame. Salut, madame. On est allé au Burkina Faso, dans un village qui s'appelle Pielin. On a passé trois semaines dans le cadre d'une association chrétienne. Et on a énormément aimé être avec les enfants. Je donnais des mini-cours de chinois même là-bas. On a joué au foot. Et ça a fait grandir d'autant plus ma sensibilité envers des personnes d'Afrique. Et moi, j'ai travaillé pour une ONG aussi qui aidait beaucoup de pays en Afrique. J'ai un filleul que je parraine, qui s'appelle Maxime, qui est au Burkina Faso aussi. Tout ça fait qu'en plus de pouvoir travailler avec Mamadou, maintenant Valisso, qui est à Madagascar, ça fait que j'ai plein de petites raisons. Et un de mes rêves, c'est de pouvoir un jour impacter, avoir une influence en Afrique. Et ma manière de le faire, je pense que ça va être à travers l'entrepreneuriat. Et parce que je crois fermement qu'une des meilleures manières pour un pays, pour des êtres humains, de croître, c'est de faire un travail qui passionne, qui les passionne. Un travail qui nous permet d'apprendre, de croître. Et de la même manière que c'est ce que j'enseigne aux Français, aux francophones d'Europe, j'ai envie d'impacter ça. Moi, un de mes rêves, ce serait de donner une conférence dans un grand amphithéâtre, dans une université à Bamako. J'attends que Mamadou, il me trouve ça, tu vois, faire un TEDx à Bamako. Mamadou, tu ne m'oublies pas, ça c'est un de mes objectifs. Est-ce que c'est un de mes rêves ? Parce que j'ai ce désir de contribution, j'ai une sensibilité envers, n'ai pas peur des mots, envers des populations, certaines populations qui ont des difficultés aussi financières, comme mes parents, qui étaient très, très pauvres. Comme moi, il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'est une autre forme de pauvreté. Donc, cette longue introduction, pour vous dire que je suis très content que Mamadou soit là, il va se présenter, et puis, je ne sais pas à quel moment je vais me, je vais disparaître. Tu vas te présenter, et après ta présentation, je vais partir, je vais vous faire un petit coucou, et je vais vous dire au revoir. Mais j'aimerais entendre ta présentation, Mamadou. Je lis un peu les commentaires, n'hésite pas à interagir avec Mamadou. Il n'y a pas de limite de temps, Mamadou, si tu veux faire jusqu'à minuit, tu peux. Après, c'est toi qui vois. Ah, ok. J'ai eu à échanger avec lui aussi par mail aussi, quand tu étais en Chine en septembre. Yes. Bettina, te salue, Marina. Coucou, Claire. Marina, te salue aussi, Bettina. Ah, mais on est en direct, en fait. Oui, Bettina, ouais. Parce qu'en fait, le jeu, je ne vais pas en direct. Donc, lundi matin, c'était en direct. Là, c'est en direct. Je vois ce que je veux dire. Une tournée en Afrique me ferait plaisir. Tu sais quoi, Bettina ? Il faut qu'on organise ça ensemble. Ce serait trop bien. Tu ne m'oublies pas non plus, ok ? Avec Mamadou, vous ne m'oubliez pas. Vous m'impliquez. Je veux un jour avoir une page Wikipédia où dans mon nom, il y a Lingen à contribuer à 0,001% à l'entrepreneuriat en Afrique. Allez, Mamadou, j'ai assez parlé. Je te laisse la main. Présente-toi un peu et puis après, je partirai discrètement. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon slide ? Oui. Tu n'as que 26 ans. Ok, oui. Ok. Moi, je... Il est à côté. Vas-y, vas-y. Je m'appelle Mamadou Kone. J'ai 26 ans. Je suis designer et consultant. Et je suis aussi l'assistant de Lingen. Donc, mon site, c'est webmamadou.com. Et actuellement, je réside à Bamago, qui est la capitale du Maïs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir entrepreneur web en Afrique en partant de zéro. Parce que moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, l'univers du web grâce à un blog de droit. Donc, j'ai créé le blog. C'était pour aider les étudiants de ma classe. Parce que tout le monde n'avait pas accès à Internet pour pouvoir trouver les documents qu'il faut. Donc, moi, je les collectais et je les mettais sur mon blog qui s'appelle ActuDroit. Et les étudiants, ils allaient là-bas. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers de web entrepreneuriat. Et après mes études, j'ai décidé, en fait, de me lancer. Ça, c'est une belle présentation de qui je suis. Voilà. Alors, dis-nous un peu plus, quand même. Quand même, quand même. Un peu plus. Comment un étudiant en droit finit entrepreneur et travaille au sommet virtuel entrepreneur ? Alors, c'est... En fait, à la base, j'ai eu la chance d'avoir un manque. En fait, il y en a beaucoup, mais pas assez. De trouver, en fait, une connexion à Internet, surtout vers 2013-2014, à la maison, parce que la connexion est un peu chère. Donc, je pense que ça a été une chance pour moi. Et j'ai eu, depuis, vers 2008-2009, j'étais vraiment accro à tout ce qui était appareil électronique. Donc, une fois, après mon bac arrivé à Bomaco, j'ai vu, j'ai eu l'ordinateur, en fait, de mon oncle, je me rappelle, il m'a... C'était dans le magasin, et puis moi, j'ai pris, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Il m'a dit que oui, que de toute manière, lui, il ne l'utilise plus, en fait. Donc, j'ai essayé de biduer quelque chose avec le... pour pouvoir travailler avec. C'est vrai que c'était vraiment très faible, donc ça ne pouvait pas supporter des logiciels de montage, par exemple, comme primaire. Donc, je me suis contenté à prendre le développement avec, parce que les éditeurs de code, c'est un peu plus facile. Donc, chaque soir, je travaillais. Je passais toute la nuit devant l'ordinateur pour trouver une solution à créer mon blog. Donc, j'ai créé le blog... J'ai pu finalement créer le blog avec Google Blogueur. En fait, c'est un outil de Google qui permet de créer un blog gratuitement. Mais à la base, si tu veux personnaliser le blog, il faut un peu maîtriser tout ce qui est développement, c'est-à-dire HTML, CSS, et un peu de JavaScript. Donc, ça m'a poussé à aller vers YouTube que je vais parler dans cette vidéo et d'apprendre, en fait, ces bases-là. Donc, après, j'ai vu qu'il était un peu trop complexe. J'ai essayé de chercher d'autres solutions et c'est comme ça même que j'ai découvert LinkedIn, d'ailleurs, grâce à un tutoriel sur WordPress. Et depuis ce moment, j'ai commencé à le suivre. Comme il parlait tout le temps de créer un business avec un blog, et moi, j'avais déjà un blog, je me suis dit, voilà, est-ce que je pourrais peut-être essayer à côté de mes études, essayer de faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire des recherches. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs activités, en fait, qu'on pouvait faire sur Internet. Et ce qui m'a beaucoup passionné par moi, c'était vraiment tout ce qui concernait les blogs, et le design. Donc, j'ai décidé, en fait, de me former dessus. Donc, j'ai acheté des formations que je parlerai ici, parce qu'à la base, je n'avais même pas une carte, parce que la carte étudiante ne pouvait pas acheter. Donc, je transferais l'argent par Western, un cousin en Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait les primaires ensemble. et lui, il donnait ça à son nom, parce que c'est un commerçant, donc il voyage, il a des cartes. Donc, ils achetaient avec mes accès. Et comme ça, moi, je me connectais pour suivre, en fait, les formations. C'est comme ça que j'ai démarré. Et au fur et à mesure des temps, j'ai commencé à communiquer un peu sur ce que je faisais. Ok. Genial. Alors, si vous êtes curieux de savoir, du coup, comment on s'est connu avec Mamadou, en fait, il a acheté mon livre. Et moi, je sais que ce n'est pas simple pour quelqu'un d'acheter mon livre depuis l'Afrique. D'ailleurs, tu l'as acheté comment, mon livre, Mamadou, déjà ? C'est un ami, bon, en fait, un grand frère, parce que c'est l'ami de mon grand frère. On se fréquente beaucoup. Donc, c'est lui qui était à Paris. Donc, moi, je lui ai dit que je lui ai envoyé les infos du livre parce que quand il partait, je lui avais dit que je voulais vraiment le livre. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Lui, il peut l'avoir, mais de lui donner, en fait, les différentes infos sur comment je pouvais avoir. Donc, je suis allé sur... Avant, c'était le gdb.fr sur le site et j'ai vu qu'il y avait les différentes possibilités de l'avoir sur Amazon et à la Snack. Donc, lui, comme il n'a pas pu acheter sur Amazon, donc il est parti, je crois qu'il est parti à la Snack. Mais après, il s'est... Vous avez fait une rencontre, je crois, à l'Ingen. Après, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il m'a emmené le livre. Et j'ai commencé à lire. À vrai dire, la première partie, surtout ce qui était partie technique, ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'était le côté, voilà, de se prendre comme... de se considérer comme un entrepreneur et pas comme un simple blogueur. Donc, cette partie-là, ça m'a vraiment aidé parce que grâce à ça, j'ai pu... Comment on va dire ? J'ai pu, en fait, casser une barrière qui était que, voilà, parce que j'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat où on nous demandait de monter un projet et de chercher des financements. Mais si c'était... Je n'allais pas savoir que, ouais, je pouvais créer un business avec le blog que j'avais déjà ou même créer un autre parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé WebMod. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir le livre et c'est comme ça qu'il a pu m'aider. Et comment tu as gagné tes premiers euros sur Internet ? Alors, c'est pas sur Internet, d'ailleurs, je crois, que tu as gagné. C'est avec des clients en présentiel. Oui. D'abord, j'ai... Après avoir eu des compétences sur WordPress et tout, j'ai commencé d'abord à prester gratuitement parce qu'il y avait des gens auprès de moi qui voyaient ce que je faisais et me demandaient, en fait, comment est-ce que tu peux m'aider ? Et ainsi de suite. Donc, je me rappelle, j'ai créé mes premiers logos avec Photoshop alors que c'est pas exactement le logiciel adapté, quoi. Mais ça, je facturais pas à l'époque parce que j'étais étudiant. Donc, même le site, il y a un site qui s'appelle 30minutes.net. Moi, je ne sais pas si le gars, il aimerait que je parle, que le site a été fait gratuitement. Mais c'est un site aujourd'hui qui fait plus de, on va dire, 2000 à 3000 visites par jour. et c'est vraiment un site que les gens, ils ont apprécié. Mais ce site, je l'ai créé vraiment, on va dire, gratuitement et pratiquement en une semaine, quoi. C'était un site WordPress. Donc, moi aussi, j'étais content de pouvoir travailler sur un truc, un projet comme ça. et j'ai vraiment aidé le gars. Et après, c'est vrai que lui aussi, il m'a aidé parce que c'est grâce à lui que j'ai eu d'ailleurs mon premier Mac parce que, voilà, on a échangé, il m'a dit, bon, voilà, moi, je ne pourrais pas te payer. Mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Et après le site, je crois, quelques semaines, j'ai eu un problème avec mon ordinateur que j'avais acheté, en fait. J'ai changé, j'ai acheté un ordinateur d'occasion avec ma bourse, ma dernière bourse à l'université. Donc, je lui ai dit, maintenant, j'ai un souci avec mon ordinateur. Est-ce que tu pourras m'aider? Donc, il m'a dit que, oui, il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment, lui aussi, il avait le Mac, il ne l'utilisait pas trop. Il m'a dit, actuellement, il n'a pas les moyens, mais il peut me donner le Mac parce que lui, il ne l'utilise pas trop. Et comme ça, je suis allé, j'ai récupéré le Mac et j'ai transféré tous ces fichiers sur un disque dur et j'ai commencé à l'utiliser. Yes. Et tes premiers clients payants, alors? C'était qui? OK. Pour les premiers clients payants, en fait, c'est que j'ai commencé à connaître ça quand j'ai commencé à travailler pour une agence de com en tant que designer et je m'occupais un peu des réseaux sociaux qui s'appelle Isabel Communications. Donc, c'est là que j'ai vu que, parce que moi, je créais des flyers et tout et l'administrateur de l'entreprise, en fait, facturait les gens par mon travail. Donc, je me suis dit, est-ce que moi-même, parce que je n'étais pas payé seulement, souvent, on me donnait de l'argent, je me suis dit, et si j'essayais, en fait, de prester pour des gens à côté? Donc, quand les gens me demandaient, je prestais pour eux. Donc, après, j'ai vu avec celui qui m'envoyait à l'agence, je lui ai dit, je ne suis pas payé, si je pouvais travailler à côté, parce que c'est à peu près les mêmes. Si vous avez des contrats, vous me donnez, je le fais, mais de mon côté aussi, si j'ai des contrats, je les réalise. Donc, ils n'ont pas mis d'objection. Donc, vraiment, comme ça, j'ai commencé à facturer. D'abord, j'ai commencé vraiment illégalement, parce que je ne me suis pas enregistré. J'ai fait environ six à sept mois avant d'aller m'enregistrer. Et étant dans ça, il y a une start-up qui m'a contacté par recommandation d'une personne avec qui j'avais travaillé gratuitement et qui m'a dit si je pouvais m'occuper de leurs réseaux sociaux. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, je crois que j'ai pris un truc d'environ 100 à 200, environ 200 euros par mois avec un truc de six, je crois, six heures par semaine. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que le PDG, en fait, le fondateur de la start-up, c'était quelqu'un qui avait déjà une boîte d'incubation qui accompagnait les jeunes entrepreneurs. donc ça, ça m'a permis, en fait, de savoir que je pouvais, étant dans ce milieu-là, je pouvais vraiment me consolider, en fait, sur l'entrepreneuriat. Donc, dans le contrat, je ne devrais pas me déplacer, mais arrivé à un certain moment, je partais là-bas et puis, après, j'ai trouvé ça intéressant parce que je voyais des jeunes porteurs de projet qui étaient là. Donc, cet argent, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis, en fait, de pouvoir acheter des petites formations sur des plateformes comme Udemy, Tutor.com et d'améliorer mes compétences et au fur et à mesure, comme j'ai vu que ça devenait vraiment un truc un peu sérieux, entre guillemets, donc j'ai décidé, en fait, de m'enregistrer et là, je suis allé, il y a une société, je dirais, c'est une administration, en fait, de l'État qui s'occupe de ça en 72 heures et tu vas juste, ils vont te demander des dossiers, tu les donnes et en 72 heures, ils font les démarches administratives pour toi que ce soit pour une société SRL ou une société individuelle et c'est comme ça que j'ai créé une société individuelle et j'ai commencé maintenant à facturer les gens et aussi, voilà, au niveau des impositions, c'est vrai que ce n'est pas assez simple mais à ce niveau-là, j'y travaille un peu aussi. Ok, c'est passionnant Mamadou, alors tu as peut-être autre chose à ajouter, moi ce que je vais faire c'est, je vais juste t'expliquer comment je t'ai recruté, pourquoi, après je te laisserai mais je vais me déconnecter que tu partages comment toi tu l'as vécu, ok, comme ça tu n'es pas gêné et j'aimerais que tu termines ce webinaire tout à la fin en disant tes projets pour les 10 prochaines années, ok ? Ok, ok. Tu remueras cette partie-là, tu l'enverras à l'équipe dans le stack. D'accord. Moi, j'ai commencé à voir des photos d'un jeune Africain qui m'envoyait des selfies, des photos qui animaient le guide du blogueur et j'étais là c'est trop cool parce que pour moi c'était génial d'avoir, c'était comme avoir un bébé le guide du blogueur et du coup de voir quelqu'un prendre soin de ce bébé qui faisait des animations et tout prendre en photo ça me touchait beaucoup du coup je suis allé voir un peu ce que faisait Mamadou on a discuté un peu et puis je lui ai proposé comme ça de faire un mois de test pour travailler ensemble voir comment il pouvait m'aider et puis ça a très vite accroché voilà et c'est comme ça j'ai aussi vu un peu sa chaîne YouTube ses vlogs je crois je ne sais pas si j'avais déjà vu tes vidéos si c'était avant ou après tu avais déjà fait des vlogs avant qu'on travaille ensemble ou pas ? Ouais ça je pense que ça a beaucoup joué de voir Mamadou faire des vlogs tout ça c'est vraiment cool et c'est vraiment important de garder ça en tête parce qu'on a besoin de gagner la confiance des gens et le vlog c'est un très bon schéma donc avant que Mamadou il oublie de vous donner je vous donne deux liens son site et sa chaîne YouTube comme ça vous verrez son blog et puis Mamadou je te laisse raconter un peu la suite de qu'est-ce que ça a fait pour toi de travailler avec moi comment ça a démarré tu peux même parler de chiffres et tout j'ai zéro problème avec ça et puis t'oublies pas à la toute fin et sinon je compte sur les autres pour te le rappeler de nous dire ce que tu visionnes dans 10 ans ok ? ok alors là je vais couper mon micro je vais couper ma webcam je vais disparaître est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire avant que je parte ou pas ? déjà je vais terminer sur pardon je vais aller sur le niveau dont tu parles quand tu quand on a commencé à travailler ensemble parce que d'ailleurs le premier montant que tu m'as proposé c'était environ le double en fait de ce que j'avais pour environ du lundi au samedi je travaillais du matin jusqu'au soir quoi souvent même les soirs je collaborais avec l'équipe de la start-up et je vois quand j'ai laissé ça je crois il y a environ deux semaines que tu m'as contacté parce qu'en fait j'avais peur c'était ma première fois d'avoir une telle somme en tant que quelqu'un qui n'a pas fait des études dans ce domaine et puis être payé donc je me suis dit bon oui c'est intéressant mais j'ai fait environ trois quatre mois j'ai hésité à dire au gars de m'augmenter et quand je leur ai dit il dit qu'ils ne pouvaient pas moi aussi je dis ok il n'y a pas de soucis ce qu'on va faire moi je lui ai présenté certaines conditions il n'a pas voulu donc j'ai décidé en fait d'aller et j'ai passé deux semaines je venais en fait au bureau de mon hôte actuellement on a changé on est actuellement on a changé de localité mais avant l'endroit où on était j'ai fait environ deux semaines chaque fois je venais au bureau je faisais mes vidéos je faisais les montages je publiais puis j'allais à la maison ainsi de suite et c'est comme ça qu'un jour Lingane il m'a contacté en fait le premier montant qu'il m'a proposé j'ai dit j'ai pas pu refuser parce que c'était déjà le double en fait de ce que je gagnais donc je me suis dit mais c'est pas croyable donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui et puis après je ne me souviens plus je t'avais proposé combien à l'époque ? c'était 300 euros pour je crois 4 ou 5 heures par jour donc c'était très intéressant pour moi parce que c'est d'abord une première expérience et puis il y a même je connais des chefs de famille qui ne gagnent pas ça en fait par mois donc déjà moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et c'est là que j'ai compris que vraiment je devrais m'impliquer encore plus parce que c'était ça et quand on a commencé à travailler je sais que c'était 4 heures 4 heures par jour je crois mais je pense que j'allais même au-delà parce que je voulais vraiment te satisfaire en fait et en fait donc après t'es passé plus à temps plein aujourd'hui je te paye 500 euros pour 30 heures officiellement et j'ai vu que Mamadou travaillait beaucoup plus et t'es beaucoup plus impliqué je lui ai même dit écoute si on atteint ce chiffre d'affaires là cette année je te verserai un bonus donc j'ai pas oublié le bonus je vais te verser Mamadou je vais vous laisser et n'hésite pas à parler en toute transparence de ce que tu veux poser toutes les questions les plus difficiles parler d'argent parler de ce qui est bien ce qui est pas bien de travailler avec moi faites ce que vous voulez mais restez focus sur comment tu peux aider ceux qui sont en Afrique je sais pas s'il y en a qui sont en Afrique je pense plus que c'est des curieux et vous êtes les bienvenus ou des français je vois je vois une connaissance Maudibou qui est quelqu'un avec qui je collabore d'ailleurs donc bon écoute je vous laisse alors juste Wilfried Nathalie Myriam Maudibou Maya je vous laisse entre deux très bonne main Maudibou tu as ma confiance fais ce que tu veux je sais que tu prendras soin d'eux ok merci à tous d'être là merci Maudibou ciao tu me raconteras n'hésitez pas à me poser en commentaire et je vais vous répondre donc ce que je vais faire c'est que je vais décaler un peu la la caméra et c'est parti donc j'espère que vous voyez ce que je présente là j'ai juste changé d'écran parce que je vais partager le truc sur l'autre voilà donc déjà vous savez que j'essaie en fait de lire les commentaires pour voir si je peux s'il y a des questions si vous avez des questions n'hésitez pas donc ici trouver une bonne raison c'est quoi c'est en fait à un certain niveau quand on veut se lancer parce que c'est l'heure que je vois ici par beaucoup de personnes qui qui disent que ouais ils veulent devenir des entrepreneurs ainsi de suite mais ils n'ont pas de bonnes raisons parce que souvent ils s'inspirent en fait ils essaient en fait juste de voir quelqu'un qui a déjà réussi et dire que je veux devenir comme cette personne sans avoir une bonne raison et c'est très fréquent et c'est très fréquent chez nous parce que quand on voit une réussite on veut tout de suite devenir comme cette personne et moi je pense que j'ai noté ça en fait parmi les bonnes raisons que j'ai trouvées quand même chez moi je pense que ça doit être celui de beaucoup de personnes c'est penser au fait en fait de manquer tout le temps de vivre par exemple et là c'est parce que financièrement ça ne va pas donc on va se focaliser sur l'indépendance financière on peut se dire que là si aujourd'hui j'arrive à créer mon business je pourrais être indépendant financièrement donc ça c'est un point le deuxième point c'est le chômage en fait parce que très souvent quand on finit les études sur nous il y a beaucoup de chômeurs donc du coup est-ce que si je lance une activité à côté je ne pourrais pas éviter ce chômage là parce que je travaillerais je gagnerais de l'argent et puis je pourrais résoudre moi-même mes problèmes financiers etc donc ils sont un peu liés les deux et de l'autre côté on a quelqu'un qui a une idée qui veut aider les autres par exemple je prends l'exemple d'un ami actuellement qui fait des livraisons en fait il a créé une start-up avec des partenaires ils font des livraisons en fait donc c'est un problème qu'il résout par exemple si moi je suis au bureau là je ne peux pas me déplacer pour aller par exemple au centre de la ville par exemple je peux juste contacter le service et puis je leur donne les infos du colis comme ça ils vont récupérer ça pour moi ou si je veux me déplacer et que j'ai pas les moyens de déplacement donc il y a ça il y a aussi plusieurs autres autres raisons aussi qu'on peut avoir mais chacun a ses raisons donc je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de ça au niveau des raisons en fait parce que je pense que c'est la partie la plus importante avant de démarrer ok Myriam ok Moribo alors est-ce que vous avez des questions sur ce niveau là parce que je vais essayer on va essayer juste d'aller avec des questions et avancer un peu ok donc comme je ne vois pas de questions on va passer à la deuxième partie donc d'abord il y a un blocage qui peut s'imposer c'est le fait de se dire que voilà nous on n'a pas les moyens par exemple moi aujourd'hui j'ai un ordinateur j'ai un ordinateur j'ai un bureau que je pèse en fait j'ai l'équipement qu'il me faut pour travailler vraiment à l'aise et souvent il y a des gens qui n'ont pas donc on peut tomber en fait dans cette idée là que oui on n'a rien donc on ne peut pas démarrer mais moi je pense que c'est faux parce que bon pas faux comme ça mais je pense que oui donc ce que vous devez faire c'est que financièrement qu'est-ce que vous avez déjà lors de la présentation j'ai parlé du fait que moi j'avais pas une carte bancaire parce que je ne savais pas comment me le procurer si ce n'est pas la carte étudiant je n'aime même pas faire des recherches mais j'ai juste pensé à la solution la plus simple pour moi c'était de contacter quelqu'un un cousin en Côte d'Ivoire et lui dire que oui est-ce que ton oncle il va toujours en Europe voilà moi j'aurais besoin de savoir s'il a une carte s'il peut m'aider il m'a dit que oui il n'y a pas de soucis et comme ça il a dit à son tonton là qui a dit il n'y a pas de soucis donc moi je lui envoie souvent de l'argent et souvent quand c'était des trucs de promo souvent quand le tonton il voyait il disait que non c'est pas la peine je peux garder l'argent donc c'était une aide pour moi et ça aussi ça revient au même point que celui que je viens d'aborder le côté de la relation en fait je sais que tout le monde parmi les jeunes africains qui vont voir cette masterclass vous savez que il y a des relations auprès de vous qui ont des connexions internet par exemple ou qui ont des cyber ainsi de suite vous pouvez en profiter de ces relations et faire vos recherches utiliser cette connexion parce que moi je me rappelle quand j'étais au lycée c'est comme ça je faisais j'avais un ami qui avait une sœur qui travaillait dans un dans un dans un hosto et chaque fois que la 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 dame elle venait elle avait une connexion donc elle a parlé de la connexion à son à son frère et comme ça moi et lui on allait là-bas on allait se connecter souvent on passait toute la soirée par exemple les week-ends je me rappelle on allait jusqu'à minuit une heure du matin avant de rentrer à la maison on prenait ce temps-là pour faire des recherches avec des parce que lui il avait un ordinateur portable donc du coup c'était plus simple voilà donc aussi vous pouvez en profiter des relations pour faire des choses et maintenant pour un ordinateur par exemple si vous ne l'avez pas démarrer avec ce que vous avez comme argent par exemple si vous êtes étudiant pourquoi ne pas investir votre bourse de suite dans un ordinateur et chercher une box de de connexion vous voyez c'est celui-là que moi j'ai commencé j'ai utilisé en première position quand j'ai commencé à travailler avec Lean voilà donc essayez de de vous procurer en fait de jouer avec ce que vous avez déjà et de vous concentrer sur ça au lieu de penser que non il faut que je lève des fonds de 1-2 millions en fait pour aller avant d'aller plus loin ça me rappelle en fait la méthode de Lean Startup c'est une méthode que vous pouvez voir un peu sur internet ça vous permet de de démarrer votre business de tester votre idée sans dépenser des millions en équipement ou en ressources humaines avant de de lancer votre business vous pouvez juste tester votre business en lançant quelque chose sur internet voir si les gens sont intéressés et puis après vous allez exactement Bettina c'est ça ouais pardon Caros au lieu de Bettina donc ça c'est la partie où je je vous invite vraiment à réfléchir c'est à dire ceux qui n'ont pas encore démarré leur business de ne pas penser que c'est impossible parce qu'aujourd'hui quand tu vois quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il a besoin tout ce qu'il a besoin en fait il arrive à faire son travail mais essaie de te mettre à la place de cette personne quand il débutait en fait si tu peux même tu peux le contacter lui demander voilà moi je vais lancer mon business mais je n'ai rien toi je vois que tu as avancé au début qu'est-ce que tu avais si la personne te dit j'ai levé des fonds et puis j'ai fait ça peut-être que c'est pas la personne qui pourra t'aider tu peux essayer de voir si tu connais d'autres personnes par exemple comme moi et d'ailleurs à la fin je vais vous inviter en fait à pouvoir échanger avec moi en individuel et comme ça je pourrais vous expliquer un peu comment j'ai démarré mon business en ligne donc si vous n'avez pas ah oui au niveau de la box actuellement il y a une box de connexion qui s'appelle Flybox c'est une connexion de Orange Mali je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça mais il est en bas donc je connecte je peux le connecter par câble et par wifi actuellement je suis sur le wifi donc c'est ce qui me permet en fait parce que la résolution elle est très bonne je paye environ 50 50 à 60 euros par mois pour avoir une bonne connexion donc mais au début j'ai commencé juste avec le petit là qui coûtait entre 10 et 15 euros voilà je pense que Wilfrin je pense que j'ai répondu à ta question est-ce que vous avez des questions au niveau de des moyens en fait de base pour démarrer je vais passer à l'étape suivante voilà donc voilà maintenant quand vous avez vous avez déjà eu les premiers trucs vous vous êtes dit ok là maintenant c'est bon je pense que je pourrais lancer parce que j'ai tel moyen de pouvoir me connecter j'ai pu acheter un ordinateur etc et le problème qui va se poser parce que moi j'ai fait des études de loi j'ai pas fait des universités qui coûtent assez cher en informatique pour pouvoir faire des sites internet faire du design parce que ce sont des trucs qui coûtent cher je suis venu ici dans les universités donc c'est d'abord de faire du benchmarking en fait c'est un terme en anglais qui permet en fait de voir un peu sur la toile sur internet les différentes possibilités qui existent vous allez voir des gens qui ont lancé leur business avec un blog vous allez voir des youtubeurs en fait qui font du marketing vous allez voir des youtubeurs qui font la cuisine le fitness etc donc vous essayez de voir est-ce que parmi ces différentes possibilités il y a quelque chose qui vous passionne à un point où vous pourriez continuer de le faire même si vous n'avez pas de clients même si vous n'avez vous ne gagnez pas d'argent au début est-ce que vous allez pouvoir continuer donc vous allez voir ça et déjà si vous avez choisi ça par exemple moi je me rappelle j'ai eu une vidéo sur ma chaîne youtube où j'ai fait l'interview de quelqu'un où je parlais de Lingen qui m'a inspiré qui est mon mentor et jusqu'à présent il est mais pas dans le domaine de ce que je fais actuellement parce que lui il est plus orienté à accompagner les entrepreneurs donc moi aussi je me dis que oui Lingen il est mon mentor je vais m'inspirer de lui et faire ce qu'il fait donc j'ai suivi son vlog sur j'ai suivi son vlog sur la création de son livre je me suis dit est-ce que moi aussi je ne pourrais pas lancer un vlog donc j'ai décidé de lancer un vlog où je parle un peu de l'entrepreneuriat de tout ce que je vois à côté de moi ou tout ce que je je vis et ce vlog là je pourrais dire que ce n'est pas un lien direct avec ce que je fais aujourd'hui qui est la création des sites WordPress et puis le design par exemple c'est vraiment très différent donc n'hésitez pas à vous inspirer des autres si vous avez par exemple trouvez-vous des mentors en fait en gros si vous avez choisi votre niche qui est ici donc ici de votre benchmarking donc vous pouvez vous inspirer en fait des gens qui sont dans ce domaine qui ont déjà réussi que ce soit des entrepreneurs de chez vous que ce soit des entrepreneurs européens américains parce que par exemple moi dans le monde du design aujourd'hui je suis principalement deux ou bien trois américains qui sont très populaires sur YouTube qui sont des designers et je ne me concentre pas seulement sur le côté de celui qui fait des tutoriels où on va te demander en fait de cliquer sur quelque chose de A à Z mais plutôt le côté mindset le côté business en fait de cette personne là comment est-ce qu'elle vit son truc d'entrepreneuriat en tant que designer donc je m'inspire de ça et j'essaie de faire pareil et souvent même ça rentre dans nos habitudes quand on s'approche trop à quelqu'un on a l'impression qu'on est à peu près comme nous Ah oui voilà Morigo Morigo il est en train de parler en fait quand quand j'étais à Tony Lab dans la boîte où j'ai fait du community management pour une start-up donc j'ai animé une masterclass en fait qui était sur le content marketing donc à l'époque parce que je suis aussi webmarketeur en fait mais plus orienté design et WordPress donc du coup Morigo il me dit que voilà c'est ça qu'il a inspiré beaucoup d'ailleurs je te remercie et je pense que je vais faire une interview de toi Morigo est-ce que vous avez un peu des questions au niveau du benchmarking au niveau de l'inspiration comment vous pouvez faire est-ce que vous avez des questions à ce sujet ok pas de questions donc je vais aller sur la prochaine étape de toute manière vous pourriez poser vos 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 questions en ligne donc déjà quand on a donc la prochaine étape c'est de se former c'est la partie la plus pénible en fait sur certaines personnes quand ils demandent sur internet la partie de formation et c'est une partie qui est vraiment très très importante en fait et parce que si vous voulez prester pour les gens il faut vraiment vous former à la base parce que sans formation ça va être compliqué pour vous de pouvoir les aider donc pour cela vous il y a les plateformes comme YouTube aujourd'hui il y a des milliers de tutoriels sur n'importe quel sujet où vous allez vous avez tapé quelque chose vous allez faire des recherches vous allez trouver en fait des idées après vous pouvez aller sur des plateformes comme Udemy c'est plus il y a beaucoup d'anglophones dessus mais je crois que les français commencent à être dessus donc vous pouvez aller sur Udemy par exemple les formations sont très moins chères et souvent même il y a des formations gratuites et ils sont tout le temps en promo donc vous pouvez acheter des formations de 300 euros ou dollars à 19 ou 20 dollars en période de promo Myriam Métiers Community Management Marketing c'est le thème que je vais développer cette année pas de questions encore mais très intéressante ok merci Myriam donc Udemy vous allez par exemple moi aujourd'hui j'ai plus de 23 23 cours que j'ai acheté sur Udemy donc je me forme tout le temps même actuellement j'ai trois formations qui sont en cours que je suis en train de suivre donc après il y a tuto.com tuto.com c'est vraiment une plateforme francophone où vous pourrez trouver aussi des avances des sujets sur l'informatique qu'on trouvait très souvent développement web web design etc mais maintenant il y a plusieurs sujets que vous pouvez voir donc après vous n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à des gens que vous connaissez qui peuvent vous débloquer en fait sur certains sujets par exemple moi quand j'ai commencé j'ai commencé à travailler dans une agence en tant que designer et là j'étais toujours en contact avec des relations en fait de l'agence des designers qui sont un peu plus qualifiés que moi qui m'aidaient en fait sur certaines pistes qui me donnaient certaines ressources donc n'hésitez pas par exemple à voir les gens qui sont plus avancés dans votre domaine et puis poser certaines questions sur comment est-ce que vous pouvez apprendre ceci etc. donc ça c'est au niveau de la formation alors le benchmarking c'est c'est en fait un terme je pourrais dire c'est le même que l'étude de marché en termes classiques parce que l'étude de marché en termes classiques c'est vraiment d'aller se confronter à la réalité de notre idée et aller voir dans les différentes zones où les clients seront intéressés et puis la poser des questions et après on va assembler ces questions-là c'est ce qui va nous permettre en fait de valider notre idée etc. donc c'est la même chose Moribot le benchmarking c'est à peu près la même chose sauf qu'ici là tu vas sur internet tu peux passer deux heures à trois heures en fait à taper des mots et à voir un peu qu'est-ce qui se passe en fait dans l'écosystème de ton domaine et en fait noter si tu veux tu peux créer même un document où tu notes les liens ou les noms des personnes inspirantes tu colles tout ça et au début tu vas en fait démarrer ton business en t'inspirant directement de ces personnes-là donc pour répondre à ta question je pense que ça ne peut pas le remplacer parce que c'est la même chose mais c'est sauf que c'est l'étude de marché sur internet en fait tu vois donc c'est à peu près la même chose mais l'étude de marché sur internet donc en gros si tu as une idée je pense qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui te permet en fait de faire des sondages qui peuvent directement remplacer le fait que tu vas sortir et puis aller te confronter à tes clients à tes futurs clients tu peux le faire directement avec un Google Form que tu peux partager dans des groupes ou sur ta page ou envoyer ça à des connaissances qui pourront envoyer partager ça et tu vas récolter ces informations tu vas te focaliser sur ça pour créer ton produit ok donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet là on va parler de la partie exactement c'est ça c'est en fait Wilfrin si tu veux moi je pense que c'est exactement ce que tu dis sauf que c'est pas seulement au niveau de c'est pas seulement le côté des concurrents mais aussi ça peut te permettre en fait de t'inspirer d'autres personnes qui sont par exemple dans une niche il y a plusieurs sous-niches donc tu peux voir en fait des gens qui sont dans cette niche ou sous-niches là qui peuvent t'inspirer en fait par exemple tu peux aller avec l'idée en fait de devenir un designer et tu vas voir qu'il y a des full stack designers il y a des logos designers il y a des web designers il y a des mobile app designers donc tu peux dire ok comme cette personne là donc ok donc comme je veux devenir designer il faut que je fasse ça vous voyez donc c'est un peu ça en fait au niveau de faire des prestations gratuites en fait quand vous démarrez parce que quand vous démarrez je sais qu'au début voilà on veut tout de suite gagner de l'argent mais c'est pas aussi ça moi j'ai fait des dizaines jusqu'à présent même là j'ai bossé sur un projet gratuit avant de ce matin avant de 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 la préparation de mon de de ma présentation donc faites des prestations gratuites surtout quand vous êtes dans les dans certains domaines ces présentations gratuites vont vous aider vont aider en fait les connaissances que vous avez autour de vous qui ont besoin de votre service donc ça va les aider après ça ça vous permet en fait quand vous prenez par exemple quand moi je parle de mon premier truc avec votre presse j'ai passé une semaine dessus ça m'a permis en fait de savoir voir qu'il y a ça qui me manque il y a ça qui me manque donc ça me permet en fait de connaître mon niveau mais si vous voulez tester votre niveau avec un projet payant si vous avez pris assez d'argent ça va être un peu compliqué parce que vous allez perdre la crédibilité si vous ne faites pas attention le client il peut dire du mal de vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise ce que vous faites donc c'est le vrai souci qu'il y a donc aussi ça nous permet en fait d'avoir des retours quand on fait des trucs gratuits on peut tout juste avoir des retours donc c'est qui va nous donner en fait une idée du niveau que nous avons et après il y a les recommandations en fait les recommandations c'est quoi par exemple vous pouvez prester gratuitement pour quelqu'un et en contrepartie la personne va vous recommander à quelqu'un et moi je pense que ça c'est vraiment un pilier très très important que vous devez prendre en compte même si vous allez être sur internet le côté recommandations focalisez-vous dessus parce que même les plateformes aujourd'hui sur Facebook les gens peuvent vous recommander sur votre page sur LinkedIn c'est pareil donc vraiment focalisez-vous sur ça et faites en sorte d'avoir des recommandations vous pouvez voir si vous êtes par exemple un créatif designer développer etc vous pouvez prester pour des gens gratuitement et leur demander en fait de leur envoyer les liens de votre LinkedIn ou de votre page Facebook qui laissent des avis sur ce que vous avez fait en fait comme vous avez travaillé gratuitement pour eux et si la qualité du service est moyen ou bon la personne va vous bonne pardon la personne va vous recommander vous voyez donc ça aussi les services gratuits vont vous permettre de créer un portfolio peu importe le domaine dans lequel vous êtes vous pourrez présenter en fait des projets sur lesquels vous avez travaillé comme ça ça permettra aux futurs clients qui vont venir de savoir qu'ils ne sont pas les premiers et qu'ils devront payer parce que vous êtes quelqu'un vous avez beaucoup de clients déjà or ce sont des trucs que vous avez fait gratuitement mais quand la personne voit par exemple dans votre portfolio qu'il y a 8 ou 9 projets vous pourrez lui proposer un prix assez abordable parce que la personne voit déjà que vous prestez pour d'autres clients ok ok Myriam donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau là est-ce que vous avez des questions sur la partie cette partie là ok donc on va arriver à un point assez intéressant parce que dès que vous avez commencé à faire tout ça on ne parle pas encore du web mais on va vraiment entrer maintenant dans le web entrepreneuriat où je vais vous parler en fait d'être présent professionnellement sur le web au niveau de la facturation moi je en fait je pense que je fais les deux parce que en fait je facture très généralement pas par jour parce que je fais de de trucs créatifs en fait surtout au niveau d'un design et ici chez nous en Afrique c'est pas facile pour les gens en fait de payer les gens par facturation journalière donc ce qui est intéressant c'est de proposer un montant pour la prestation et d'imposer ces conditions si vous êtes créatif et par forfait c'est ce que je fais avec Lingen aujourd'hui parce qu'il y a un forfait entre nous donc je travaille pour lui un certain nombre d'heures par jour et puis chaque jour je présente ce que j'ai fait pendant mes heures de travail et comme ça à la fin du mois je lui envoie la facture et lui me paye donc à ce niveau là déjà ça dépend de ton business et aussi ça dépend en fait de quel type de relation tu veux entretenir avec les clients parce que si tu es dans un truc créatif par exemple comme le développement web et que tu veux travailler pour que tu veux travailler pour les gens ça va être un peu un peu difficile en fait de dire que tu vas les facturer par heure parce que c'est un peu complexe mais si tu vas sur le point international parce que on n'exclut pas aujourd'hui moi je travaille avec Lingen je peux travailler avec d'autres clients tu peux leur proposer la facturation par jour ou bien par heure pardon donc être présent professionnellement sur le web ça consiste à quoi c'est d'abord de créer un blog donc pour créer un blog vous pouvez créer un blog sur wordpress.com si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un développeur ou de faire quelque chose il y a même un tutoriel sur wordpress.com vous pouvez voir dans le lien sur sur le dans le chat Lingen à poster le lien de ma chaîne youtube après il y a blogger.com c'est ce que j'ai utilisé pour la première version de web nomadou ce qui est intéressant avec lui c'est que vous pouvez lire un nom de domaine gratuitement un nom de domaine .com parce qu'à la base par exemple wordpress.com ça va être le nom de ma boîte .wordpress.com pour blogger.com ça va être le nom de ma boîte .blockspot.com par contre avec blogger vous pouvez lier un nom de domaine personnalisé ça vous permettra en fait d'avoir par exemple le web mamadou.com par exemple que j'ai fait à ma première année j'ai juste acheté le nom de domaine le relier à blogger et après quand j'ai eu les moyens j'ai cherché un hébergeur moins cher et maintenant je suis passé à un hébergeur un peu plus cher parce que ça me permet de gérer les trafics que je commence à avoir sur mon site et aussi d'héberger d'autres sites si je le veux donc c'est un forfait qui est assez intéressant je vous invite à penser à ce niveau si vous n'avez pas encore les moyens de créer un site de recruter quelqu'un il suffit juste de créer un blog c'est pas assez ça va prendre quelque temps mais par exemple ma vidéo elle dure environ 42 minutes et à la fin des 42 minutes vous avez un blog wordpress.com où vous pouvez commencer à publier parce que je pense que dans la vidéo en fait je montre en fait je fais toute la partie technique et comment poster les articles aussi je montre toutes ces parties là donc vous pourrez aussi trouver des vidéos comme ça sur YouTube qui vous aideront en fait à créer votre blog gratuitement donc dès que vous avez votre blog là vous êtes vraiment un entrepreneur qui est sur le web parce que le blog en fait c'est une maison selon certaines personnes avec les médias sociaux il ne faut pas aller sur il ne faut pas dépenser assez d'argent pour un blog mais je pense que non parce qu'on peut être sur les médias sociaux par exemple Facebook en 2017 ils ont changé leur algorithme maintenant ils se focalisent beaucoup sur la publicité pour la visibilité par contre sur votre blog vous n'avez pas besoin de ça même si Google il change son algorithme il ne va pas vous demander de payer avant d'être assez visible même si vous payez par exemple Google AdWords votre site peut être mieux visible en fait mais déjà avec le blog vous pouvez être sur des médias comme LinkedIn parce que c'est un média professionnel donc un réseau professionnel donc vous allez trouver en fait des professionnels déjà qui sont dans votre domaine ou des clients des potentiels clients donc après il y a Instagram Instagram en fait si vous êtes créatif parce qu'aujourd'hui Instagram c'est l'un des réseaux en fait que moi je passe beaucoup de temps dessus parce qu'il y a beaucoup d'astuces que vous pouvez partager et puis c'est un réseau qui marche bien je crois qu'il y a il y a Isabelle Isabelle qui a parlé de ça lors de de ce sommet en fait je ne sais pas si le replay est encore disponible à condition que vous prenez le pass VIP pour pouvoir voir ça vous pouvez aussi avoir une page Facebook qui est différente d'un compte Facebook mais une page Facebook professionnelle et non un compte où vous allez passer le temps à partager les moments que vous vivez avec des amis mais à partager en fait des trucs assez professionnels dessus vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube comme ce que moi j'ai fait vous allez penser que tout ça c'est beaucoup mais au début focalisez-vous en fait sur tester un peu tout et voyez en fait ce qui marche un peu pour vous et concentrez-vous sur ça le reste vous pouvez utiliser des outils comme Buffer Agropalus etc pour partager en fait ou Zapier par exemple pour partager ce que vous faites il y a d'autres réseaux en fait pour les créatifs comme Beyond Dribble ou pour les blogueurs il y a aussi Pinterest etc donc désolé ouais parce que en fait c'est 72 heures donc si c'est pas disponible il faut avoir le pass VIP est-ce que vous avez des questions au niveau de la présence web parce que c'est là que vous allez commencer à être vraiment un web entrepreneur parce que quand vous allez sur votre page Facebook vous avez déjà trouvé une niche vous avez déjà un certain niveau vous allez commencer à partager et c'est là que les gens vont savoir en fait que c'est ce que vous faites en tant que métier en fait ce que vous faites en tant que métier c'est pour ça j'ai mis professionnellement entre ici et en blanc parce que pour vous montrer que c'est le plus important à vrai dire au début j'étais beaucoup actif sur Facebook parce que c'est le réseau en fait qui a beaucoup utilisé sur nous ici et actuellement je suis beaucoup plus fréquent sur Instagram et LinkedIn mais là maintenant je suis en train de me consacrer vraiment à ma chaîne YouTube parce que je suis en train de créer vraiment tout ce dont une chaîne YouTube a besoin les couvertures les formats de miniatures etc et puis aussi un calendrier éditorial où je pourrais poster au moins une vidéo chaque semaine donc c'est à vous maintenant de voir à ce niveau mais quand même au début j'étais fréquent sur Facebook c'était Facebook et jusqu'à présent je pense que oui mais pas trop parce que déjà il y a une fonctionnalité de Facebook qui te permet en fait de le relier à Instagram comme ça quand tu passes sur Instagram ça va directement sur ta page Facebook vous avez d'autres questions à ce niveau parce que je pense qu'on arrive à la fin wow j'ai déjà passé une heure et quelques dessus ok donc une fois que vous avez commencé à communiquer vous allez devoir trouver des partenaires qui vont vous aider à croître et pour les partenaires ça peut être vos clients par exemple moi je travaille avec Lingen il est mon client et mes astuces pour Instagram alors quand tu parles d'astuces je ne sais pas de quoi tu veux exactement mais en quelque sorte moi sur Instagram ce que je fais c'est que je vais chercher de l'inspiration dans mes activités créatives souvent quand je suis sur un projet par exemple de site web ou de logo je vais en fait publier ça sur Instagram et comme ça ça me permet en fait d'avoir des retours d'autres designers ou des gens qui me suivent qui vont me faire des retours sur ce que je fais et ça me permet d'améliorer mon travail et avant de le montrer directement au client ou je peux dire au client ouais j'ai fait telle ou telle version mais je vais faire un sondage auprès des gens qui me suivent ou des gens que je suis pour voir en fait qu'est-ce qu'ils pensent ok je pense qu'après je vais t'envoyer le lien que tu pourras me dire ok donc ici vous pouvez faire le partenariat avec des clients par exemple quand vous travaillez avec des clients moi je me rappelle j'ai travaillé avec quelqu'un et aujourd'hui on est partenaire parce que quand il a des marchés il a des marchés par exemple puis il me recommande et donc c'est un vrai partenaire en fait vous pouvez collaborer avec des freelancers et c'est très fréquent dans le monde du développement web etc par exemple vous êtes freelance community manager votre boîte a besoin par exemple de quelqu'un en fait qui travaille sur qui est développeur WordPress par exemple donc vous allez recommander quelqu'un un autre freelance que vous connaissez et quand ce freelance aussi va faire en fait tout ce qui est développement il va dire si vous avez besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux j'ai un community manager que je connais je pourrais le contacter et vous pouvez aussi collaborer avec d'autres entreprises en fait il y a des entreprises qui sont plus ou moins dans votre domaine et de temps en temps quand vous collaborez ensemble ils peuvent vous parce que souvent ils sont surchargés ils peuvent vous déléguer en fait certains contrats donc ça vous permettra en fait de croire votre business grâce à ce partenariat donc ça aussi ça va vous permettre en fait d'élargir votre réseau et comme ça vous serez vraiment focus sur l'idée générale ok Myriam je vois donc quand vous faites tout cela sur le web il y a un problème qui est là qui est en fait le fait que les gens croient toujours aux vendeurs de rêve les gens qui vont vous dire que oui vous pouvez gagner 10 000 euros en une semaine mais c'est vrai que c'est possible mais il faut d'abord essayer de voir combien de temps cette personne a pris avant de le faire donc si vous avez une vision sur le long terme et c'est ce que Lingen il a demandé en fait que j'aborde dans ce sujet là par exemple moi j'ai un objectif que je vais réaliser quand même je sais que dans 10 ans j'aimerais que les gens ils parlent de moi en tant que tel type d'entrepreneur je vais vous en parler tout de suite donc vous quel est l'objectif sur le long terme que vous avez aujourd'hui donc vous vous focalisez sur ça et vous allez vous dire que ok par exemple dans 10 ans j'aimerais qu'on parle de moi comme ça ou j'aimerais être cette personne là donc c'est important et ça vous ne pourrez pas le faire si vous pensez que vous pouvez vraiment juste gagner de sous en vendant du rêve aux gens ça va pas aller en fait vous voyez ah ok bonjour Vanadoc aussi il était il était aussi à cet événement moi aussi je l'ai suivi surtout le côté mindset développement personnel il y a l'une de ces vidéos qui m'a beaucoup aidé où il parle de cette idée là de créer une entreprise en partant de zéro je pense qu'il doit avoir une vidéo là dessus voilà donc je vous remercie donc avant de terminer ça si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser un commentaire Léonie tu nous mets le lien de ta chaîne YouTube ou de ton blog ok mon blog c'est webmomado.com donc quand vous allez dessus vous allez trouver tous mes autres liens des médias sociaux donc c'est webmomado.com voilà donc quand tu vas sur webmomado.com tu pourras me contacter Wilfried donc là on pourra échanger donc si vous avez envie que nous on échange ensemble par exemple je vous donne une heure vous qui participez ici vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pendant une heure donc le lien c'est ça webmomado.com slash 1h donc une heure vous allez sur ce lien là vous allez voir un formulaire que vous pourriez remplir et pendant une heure on va essayer d'échanger si vous avez déjà lancé votre business moi je vous donnerai des pistes et si vous n'avez pas encore lancé votre business je vous donnerai aussi des pistes donc donc là je vais venir sur l'objectif j'attends vos questions euh ok Claire me demande elle me demande s'il y a une question qui ok Bettina tu n'as pas le lien pour un rendez-vous alors c'est ce lien là webmomado.com slash une heure c'est ici Bettina voilà donc c'est le lien de mon site slash une heure quand vous allez sur le lien vous pourriez prendre un rendez-vous avec moi pour une heure pendant lesquelles on va échanger sur votre business ou si vous avez d'autres ok Bettina il n'y a pas de soucis donc tu peux lui envoyer ce lien euh tac tac donc là je vais répondre à la question de de Claire un conseil qui qui m'aurait aidé au début et qui me permettra en fait de de gagner du temps alors c'est une question qui est un peu complexe parce que moi je pense que je peux te parler de plusieurs choses mais aujourd'hui c'est depuis la création de mon premier blog c'est c'était que je trouve quelqu'un par exemple comme Lingyang qui me disent vas-y lance ton business ne pense pas que parce que tu es en Afrique ne pense pas que parce que tu n'es pas ici en fait d'une famille de milliardaires que tu ne veux pas lancer ton business en ligne donc je pense que le conseil que je pense c'est ça c'est de lancer ton business depuis quand il est temps en fait quand j'étais étudiant j'ai fait environ ma première ma deuxième ma troisième année et c'est jusqu'en quatrième année que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est business donc je pense que c'est ce point là Claire je pense que j'ai répondu à ta question donc il y a une question de Lingyan il y a un message de Lingyan alors il y a une autre question une autre question ok Claire donc la vision sur le long terme alors Lingyan si tu regardes cette vidéo après on avait déjà discuté en fait moi ma vision sur le long terme c'est de créer une agence de médias comme Neil Patel ou Gary Vaynerchek aux Etats-Unis si tu veux moi dans les jours à venir c'est que quand on parle de web entrepreneur en Afrique quand on parle en fait d'une société qui va aider les gens à décoller leur business sur internet je pense je veux qu'on pense à mon agence et le but en fait c'est de créer une agence et l'objectif c'est pas seulement pour ma gloire personnelle parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce domaine si aujourd'hui je crée une agence et que j'ai les moyens je pourrais recruter ces jeunes là et ça me permettra en fait d'éviter le chômage et je pourrais aussi avoir des clients sur le plan international comme Lingyan ou autre personne qui peut-être sont à un certain niveau qui peut-être s'ils vont recruter des talents par exemple en Europe ça va les coûter beaucoup 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 plus cher que s'ils recrutent par exemple chez nous en Afrique vu en fait la position de notre monnaie désolé si c'est un peu déplacé mais donc l'objectif c'est de créer une agence par exemple ce que je veux c'est de me voir par exemple on est en 2020 par exemple en 2030 PDG en fait par un fondateur de telle société de médias et ils travaillent avec 100 personnes par exemple vous voyez avec des freelances avec des salariés etc donc ça c'est ma vision du futur et je pourrais pas réaliser ça tant que moi-même j'ai pas passé en fait par l'étape où je dois savoir que quand on est prestataire il faut ça il faut ça et sinon j'avais pour objectif de créer mon agence l'année dernière mais problème de financement comme ce que je vous ai dit mais ça m'a pas découragé j'ai toujours le projet que j'ai de financement ou non je sais que je vais créer l'agence et je sais que c'est pas pour longtemps ça peut être cette année ou l'année prochaine mais quand même ma vision sur le long terme c'est vraiment de créer une agence qui pourra aider tes clients et aussi d'autres familles parce que quand tu recrutes par exemple un jeune de 25 ans 26 ans comme moi non seulement tu l'aides mais tu l'aides tu aides aussi une famille parce que grâce à toi peut-être le jeune il sera pas au chômage et puis tout et l'objectif même c'est de créer une plateforme de formation j'en ai discuté avec des partenaires ici c'est de former d'abord des gens et puis après les faire recruter dans l'entreprise en fait donc le but c'est ça ça c'est la vision sur le long terme ok donc est-ce qu'il y a d'autres questions alors au niveau non je ne suis pas encore marié en fait ma femme c'est mon travail pour l'instant parce que voilà pour l'instant je me concerne vraiment sur mon activité et je pense que le côté avec les femmes ça arrivera un peu plus tard mais actuellement je me focalise beaucoup là-dessus c'est vrai que ces derniers temps je pense beaucoup à ça je pense beaucoup à ça mais en fait c'est pas une priorité pour moi actuellement je sais que c'est une priorité de vie mais pour l'instant je vais avoir un certain niveau intellectuel et certaines compétences et après quand je vais avoir une femme je pense que voilà je vais me marier et puis après je serai comme voilà Ligen ou d'autres entrepreneurs qui sont déjà mariés et qui font leur business en ligne voilà je pense que on a déjà j'ai déjà fait le tout j'ai déjà donc si vous avez d'autres questions ou si vous voulez si vous voulez si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser ces questions merci plus ou moins les membres de la jeûne en Afrique en particulier alors Carole est-ce que tu peux clarifier un peu ce que tu dis parce que j'ai pas bien compris en fait ce que tu veux dire par plus ou moins les mêmes fardeaux sinon quand même moi je pense qu'on a les mêmes réalités dans les pays d'Afrique noire francophone je connais pas les anglophones mais je collabore avec des Camerounais avec des Togolais et des Congolais et je pense qu'on a à peu près les mêmes réalités en fait dans nos sociétés et je pense que voilà et mon but même c'est que je vais commencer tout de suite à faire des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube donc d'ailleurs je vous invite à vous abonner c'est pour ça j'ai équipé mon bureau c'est pour faire en fait des appels comme ce que Lingen fait genre modèle truc mais voilà donc c'est vraiment de me connecter aux autres réalités et d'échanger avec ces jeunes-là parce que j'ai déjà interviewé Tichy Kobanda du Congo avec qui on a parlé en fait de son activité de développement et je suis en train de voir d'autres jeunes par exemple comme Audrey Roth que je compte avoir sur l'autre donc je pense qu'on a déjà tout dit si ok merci Léonie donc si vous avez des questions n'hésitez pas à ok Bettina donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions alors on a 10 on est actuellement 12 Estelle est-ce que vous avez des questions Bettina Baudibaud Wilfrind Maya Orstens Ghislaine Claire Carole Bettina je ne sais pas est-ce que vous avez des questions ok merci Wilfrind ok je pense qu'on va ok Bettina déjà je collabore avec Bettina parce qu'elle travaille avec Lingam donc on se connait un peu puis en fait son masterclass sa masterclass pardon ça a vraiment aidé parce que je me rappelle il y a une amie qui m'a contacté elle vient juste de se lancer en tant qu'entrepreneur elle me demandait comment est-ce que moi je gère mes finances parce que pratiquement tout ce qu'elle gagne part dans les dépenses et je lui ai envoyé le lien de la masterclass de Bettina en fait donc je pense que c'est intéressant aussi ce que Bettina partage sur le côté financier parce que c'est vraiment difficile quand tu n'es pas habitué à gagner de l'argent quand tu commences à l'avoir je pense que tu dois tout dépenser par contre il faut investir parce que par exemple moi j'ai acheté l'équipement qu'il me faut et jusqu'à présent je veux chercher un autre ordinateur et puis équiper bien mon bureau pour que je sois à l'aise quand je travaille par exemple il est 20h j'ai deux lumières ici et deux autres dans le sac qui est juste derrière et une webcam un tripier de caméra un macbook pour vraiment bien travailler donc voilà donc si vous n'avez pas de questions je pense que je vous dis au revoir et hâte de vous voir sur le lien prendre rendez-vous avec moi on va échanger d'abord je vais vous avertir je ne vais pas vous vendre de produit direct à condition qu'à la fin s'il y a une prestation de lignenne ou l'une de mes prestations qui vous intéresse là je pourrais vous aider mais quand même je vais vous aider avec mon expérience parce que depuis 2014 je suis sur le web donc je pense que je pourrais vous apporter quelque chose ok merci Léonie pas de questions ok ok donne moi je vais vous laisser et on s'est dit à très très bientôt à très bientôt C'est parti !